Ok, attends, je note sur mon agenda. Donc t'as dit dans deux semaines, il y a le type du CNI qui vient pour les subventions, c'est ça ? C'est ça. J'espère que je serai remis d'ici là. Remis de quoi ? Bah tu sais, je t'ai dit, j'ai eu une opération, chirurgie réfractive au niveau de mes yeux. Et selon l'ophtalmo, il y a une mini chance pour que ça s'infecte et que j'y vois pas grand chose pendant quelques jours. Attends, mais t'es sérieux là ? Mais tu décales ça ? Mais ça se décale pas, c'est un truc qui est prévu depuis un bail. Mais t'inquiète, le type il connaît son métier, ça va bien se passer. Bah t'as intérêt, hein ? Bon, sinon c'est quoi le sujet du jour ? Eh bah justement, j'en ai pas et je pensais à un petit jeu qu'on pourrait faire. Regarde, si chacun d'entre nous citait un titre qui est édulé par tous mais que nous, on déteste. Ouais. Bah, je te donne un exemple. Tu vois, moi ce serait les titres Quantic Dream. Par exemple, Heavy Rain, Beyond Two Souls. Attends, 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 attends. Tu ne peux pas ne pas aimer Detroit Become Human ? Bah si, tu vois, je trouve ça long comme rythme et puis j'en sais rien. La fiction interactive, bah, je préfère aller au ciné, quoi. Ah, ok. À toi. Bah, moi c'est un peu compliqué, j'ai pas vraiment de... Ah, ouais. Ah ouais, mais non. Ah non, si jamais je dis ça, les gens vont m'insulter. Eh, tu te souviens de ce qu'a dit Monsieur Pichon ? Personne regarde YouTube. Allez, vas-y Arnaud, de toute façon, il faut bien qu'on lance quelque chose. Bon, ok. Ok. Je déteste Kingdom Hearts. Détester, carrément. Bah ouais. Tu vois, pour moi, une licence qui pompe Disney pour pouvoir faire genre, on est un grand RPG, bah, j'appelle ça du foutage de gueule. On a bien fait de faire ce petit jeu, hein. Je crois qu'on tient l'épisode du jour. Générique. Non mais Ed, si tu fais une vidéo sur Kingdom Hearts, autant que tu la fasses tout seul. Hors de question. Je vais juste me faire pourrir dans les commentaires par tous les fans de la série. Non, s'il vous plaît les fans hardcore, là, on reste cool, ok ? Bon, Arnaud, t'as déjà joué à Kingdom Hearts ? Oui. Bon, je vais pas aller très loin, mais... Ce que je sais, c'est qu'on incarne Sora. On débute sur l'île du destin, c'est une île où sont coincés Sora et ses amis, Kairi et Riku. Les trois rêvent de quitter l'île pour découvrir et explorer le monde. Ça tombe bien, des créatures noires bizarres envahissent l'île, Riku est super content, il se fait submerger par ces trucs bizarres. Sora se voit octroyer une épée en forme de clé, la Keyblade. Et avec Sora, on combat la plus grosse créature d'ombre, puis on se fait aspirer par elle, et on se réveille dans une ville qui fait un peu office de hub central. C'est la ville de Traverse, ouais. Et c'est là que ça a commencé à me saouler, parce que ça devient le gros bordel. Tiens, sur qui tu tombes ? Boum ! Des personnages de la série Final Fantasy, qui se retrouvent là, on sait pas trop pourquoi ? Bah si, sur l'île du destin, un étrange perso encapuchonné t'avait prévenu en te parlant des différents mondes. En gros, leurs univers ont été aspirés dans les ténèbres comme le tien. C'est pourquoi ils se retrouvent là, alors qu'ils viennent de différents mondes. Et c'est un jeu de square, donc Final Fantasy, c'est leur personnage. Ouais, bon, ok. On croise Donald et Dingo, qui eux sont à la recherche du roi Mickey, qui est parti, il leur a simplement indiqué de suivre le porteur de la Keyblade. Ah bah ça tombe bien, c'est Sora, donc ils font équipe. On récupère le vaisseau de Donald et Dingo, allez savoir pourquoi, on se met à explorer plein de mondes Disney. Bah parce que Donald et Dingo cherche Mickey, Sora lui cherche ses amis Riku et Kairi. Et comme c'est un peu le gros bordel avec l'invasion des 100 coeurs, bah ils se mettent à fouiller un peu partout. Arrête de chercher à tout justifier, on est dans du pur et simple fan service. Oh salut, coucou Alice, coucou Tarzan, coucou Aladdin, on est content, on traverse les mondes Disney, on se tape contre les adversaires qui pop, ça raconte rien d'intéressant, mais tout le monde est content. C'est un action RPG dont je trouve d'ailleurs que son level design a un peu vieilli. On y traverse plusieurs mondes, dont 8 issus de films Disney. Et la plupart sont assez labyrinthiques. On va souvent tourner en rond, voire faire des allers-retours, et donc farmer en grande partie jusqu'à trouver le lieu où faire progresser l'intrigue. Je pense particulièrement aux lianes du monde de Tarzan, pas simple de se repérer. Ou pire, dans la baleine monstreau avec Pinocchio là. Tous ressemblent, y'a plein de portes, enfin, y'a une vraie volonté de nous perdre. Et puis n'oublions pas le monde de la petite sirène qui est incontestablement le monde le moins aimé des joueurs. Tout simplement parce que la maniabilité dans l'eau est pas des plus instinctives. Ouais, c'est galère. Non mais à vous, c'est du pur fan service ! Bah oui, c'est vendeur de partager l'affiche avec des personnages Disney, et pourtant, c'est un peu plus subtil que ça. La preuve, la plupart des mondes Disney qu'on traverse dans le jeu, bah, ils proviennent pas des Disney les plus populaires. Mais carrément que si ! Bah tu sais quoi ? Vérifions, Wikipédia. Hop, le classement du box-office des Disney. Tiens bah, le premier, le roi lion, y'a pas ce monde dans Kingdom Hearts. Ensuite, c'est des films qui existaient pas à la sortie du jeu, la reine des neiges, Autopie, ça compte pas. Bon ok, Aladin et Tarzan, ils y sont, mais dans l'ordre. La Belle et la Bête, non. Blanche-Neige, non. Le Livre de la Jungle, non. Pocahontas, non. Le beau-dessus de Notre-Dame, non. Mulan, non. Non mais bon, arrête, Ed. On est d'accord que les Disney, c'est tous des classiques ? Ils ont pas tous la même aura, et puis, y'a pas mal de mondes qu'on traverse dans le jeu qui sont loin d'être les Disney les plus populaires. Tiens, regarde. La petite sirène, 31e au box-office des Disney. Peter Pan, 49e. L'étrange d'Ouelle de Monsieur Jack, 50e. Oh, le pire. Le premier monde qu'on visite dans le jeu, Alice au Pays des Merveilles, il est avant-dernier, 62e. Ed, où est-ce que tu veux en venir ? Que si c'était uniquement du fanservice et du commercial, c'est pas ces choix-là qui auraient été faits. Non, y'a une intention narrative derrière tout ça. Mais qu'est-ce que tu vas inventer ? Et puis, comment est-ce que tu comptes justifier... Je vais me chercher des chips. Ok, le premier monde Disney que l'on visite, donc, si on suit l'ordre de difficulté, Alice au Pays des Merveilles. Une histoire où une jeune fille se trouve dans un monde très étrange où tout est sans dessus-dessous, y compris physiquement, puisqu'elle rapetisse et grandit à foison. Et c'est la découverte de Sora du monde extérieur, l'un de ses premiers contacts en dehors de son île du destin. C'est la perte de ses repères, l'incompréhension, le vertige, le malaise, tout comme le conte originel qui est la perception et l'expression d'une enfant, Alice. Ouais, bon, ok. Tu t'en sors pour celui-là. Mais les autres ? Les autres. Le monde suivant, c'est celui d'Hercule, où sous le regard de Philoctète et Hercule, on a des phases d'entraînement, puis même des combats dans l'arène. Sora est toujours en quelque sorte dans le monde de l'enfance, mais il trouve un guide en la figure d'Hercule, héros de la mythologie grecque. L'aventure va réellement pouvoir débuter. Le troisième et le quatrième monde peuvent être mis dans un même sac. C'est celui des premières vraies épreuves pour Sora, avec la découverte de la duplicité et du rejet. Ça commence avec une dispute avec Donald symbolisé dans ses deux Disney par deux personnages. Clayton, qui souhaite s'approprier une terre appartenant aux singes, et Jafar, recherchant à prendre le pouvoir à Agrabah. Tout paraît perdu, mais Tarzan et Aladdin vont tirer leur force de l'amour qu'ils éprouvent, l'un pour Jane, l'autre pour Jasmine. Sora comprend que sa quête à lui concerne Kairi, et qu'il aura besoin de ses nouveaux amis, Dingo et Donald, pour la mener à son terme. C'est pas un peu tiré par les cheveux, ton truc ? Pas du tout, et je poursuis. Tiens, le cinquième monde, c'est celui de Pinocchio. Enfin, pas tout à fait. Au cours du voyage, le vaisseau de nos compagnons se fait avaler par la baleine Monstro. Dans la Bible, le prophète Jonas se retrouve dans le ventre d'une baleine. Là où je cite, il croit voir le monde des morts se refermer sur lui. C'est une métaphore bien connue aujourd'hui et reprise par de nombreux récits. Et c'est au tour de Kingdom Hearts d'en user. C'est un voyage intérieur pour Sora, qui se retrouve confronté à un choix cornélien, et tout à fait en rapport avec les précédents thèmes. Il découvre que l'amitié peut aussi amener à la rivalité. Son ami Riku, manipulé par Maléfique, elle lui a promis que s'il l'aide à retrouver les sept princesses de cœur, des princesses Disney, alors on pourra ouvrir le Kingdom Hearts et retrouver Kairi. Il propose à Sora donc de le rejoindre, lui et les forces des ténèbres, pour retrouver Kairi. Sora se retrouve confronté à un choix, celui de Donald et Dingo d'un côté, Riku de l'autre. Heureusement, ses expériences précédentes, notamment avec Aladdin et Tarzan, le guideront sur la bonne voie. Le sixième et septième monde, la petite sirène et l'étrange noël de Monsieur Jack. On va traiter dans ces deux mondes de la différence. Ariel est une sirène et la cible des hommes, pour ce qu'elle est. Jack est un monstre, et il va même, c'est tout le thème du film, chercher à être quelqu'un d'autre, en usurpant l'identité du Père Noël. Ses chapitres représentent donc la métamorphose de Sora. D'ailleurs, ce sont les seuls mondes où il se retrouve déguisé avec des nageoires sous l'océan et en monstres dans la ville d'Halloween. Il est temps pour Sora, comme pour Jack, d'apprendre à s'accepter. Et cela doit passer par une confrontation avec lui-même. Ça se passe dans le huitième monde, celui de Peter Pan. Tu sais, ce petit garçon qui vit dans un pays imaginaire et refuse de grandir. Sora affronte donc enfin sa part d'ombre, celle qu'il avait vue en rêve au tout début du jeu. Contrairement à Peter Pan, il affronte ses illusions d'enfance qu'il va définitivement sceller en refermant la porte, à travers laquelle les 100 cœurs envahissent le monde imaginaire, sur Big Ben. Joli symbole. Voilà. Bien entendu, il y a d'autres Disney qui sont évoqués dans le jeu sans que leur monde n'y soit présent. Eric Roo et Kairi vont aussi se voir confronter au thème que nous avons évoqué. Et l'affrontement final se déroule contre celui qui manigançait tout depuis le départ, Ansem, le mec encapuchonné du début, avec cette ultime question, le Kingdom Hearts. Le cœur de tous les royaumes est-il fait de ténèbres ou de lumières ? Ansem découvre la réponse à ses dépens. Mika et Riku permettent à Sora, Dingo et Donald de refermer la porte et de restituer ainsi tous les mondes détruits. Et c'est la fin de ce premier opus. Ok, bon, peut-être qu'ils sont parvenus à mettre du sens là-dedans, mais c'est... Attends une minute. T'es parvenu à faire toute cette analyse-là tout seul en cinq minutes ? Ouais. Je vois pas où est le problème. Enfin, je veux dire, tu sais bien que je suis quelqu'un d'extrêmement intelligent avec une analyse pertinente et incisive. Bon, ok, j'ai pas mal pompé sur le livre de Jell à les jambes de Kingdom Hearts. C'est aux éditions Fern. Je me disais bien aussi. Mais peu importe. Je conclue. Là où je veux en venir, c'est que Square savent faire des jeux. Et surtout, depuis les Final Fantasy, c'est ce qui font en partie leur succès, raconter des histoires profondes. Tu te souviens ? On avait fait un épisode sur Super Mario RPG. Je découvrais ce jeu et j'avais toujours eu peur justement que Square se soit simplement servi des personnages phares de Nintendo pour réaliser un RPG bateau. Bah, j'avais été très agréablement surpris. Ils étaient parvenus à proposer une intrigue plus humoristique que ce qu'ils faisaient avec les FF en s'appropriant magnifiquement l'univers de Nintendo. Ça se jouait sur le gameplay avec des combats plus dynamiques et une exploration plus orientée plateforme. Et bien, six années plus tard, avec Disney, ils parviennent à nouveau à s'approprier ces univers et plus particulièrement les contes originels pour raconter l'histoire de Sora. Dans les faits, c'est une intrigue tout à fait classique qu'on connaît par cœur et qui pourrait parfaitement illustrer le fameux monomythe de Joseph Campbell. Le gamin qui quitte sa terre natale parce qu'il en est contraint et qui va débuter sa lente transformation. À l'aide d'un guide d'entraînement, en étant confronté à de premières véritables épreuves, ébranlant ses convictions, cela va le marquer et même le changer, lui donnant une certaine force, lui permettant d'affronter le mal et en sortir vainqueur et surtout, sans renier ce qu'il était, devenir une nouvelle personne, plus mature, plus sage. Square ont recherché l'essence des différents Disney pour raconter le voyage de Sora. Je trouve ça brillant. Pour résumer, je me permets de citer Jack qui dit dans son livre « Le jeu n'est pas une rencontre entre Square et Disney. C'est un final fantasy qui convive à sa table l'univers des contes de fées dans sa forme la plus mainstream, les Disney. On parcourt avec eux les étapes émotionnelles et initiatiques du héros. Il utilise les deux univers pour exister par lui-même. » Ouais, ok, d'accord. Peut-être que Kingdom Hearts est moins commercial que ce qu'on pourrait imaginer. Forcément, oui, sur leur communication, ils ont joué à fond sur le côté il y a plein de personnages de Disney dans notre jeu mais au-delà du fanservice, il y a une vraie proposition de fond d'ailleurs qu'on retrouve avec les épisodes suivants. Ah mais c'est bon, tu m'as convaincu, hein. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit la semaine prochaine ? Bah, je pense que surtout, avant tout, on va souhaiter une joyeuse et heureuse année 2022 à chacun d'entre vous. Ça, c'est bien vrai, ça. La santé d'abord, les jeux vidéo ensuite. Et puis oui, on se retrouve la semaine prochaine. D'ailleurs, je reviendrai tout juste de mon opération. Et du coup, la semaine d'après, il y aura le type du CNI, c'est ça ? Pile poil. T'inquiète, Arnaud, ça va bien se passer. Et donc, à la semaine prochaine et encore une fois, on vous souhaite une joyeuse et une très 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 heureuse année 2022 à chacun d'entre vous. Salut les cocos ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501